Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Tristan Guilbeault, je suis surfeur professionnel, originaire de Vendée, j'habite aujourd'hui dans le sud-ouest de la France. Après quelques très bonnes saisons sur le circuit européen, j'ai fait top 10 en 2019, 2021, 2022. En 2022, malheureusement, je me suis blessé assez gravement à la cheville. Voilà, ça a été long pour revenir. Et donc à travers cette chaîne, je vous amène avec moi pour vous faire découvrir un petit peu les coulisses des compétitions. Mon objectif principal, c'est bien évidemment de retrouver les Challenger Series qui correspondent au top 80 mondial sur lequel j'étais avant de me blesser. Donc l'idée, c'est de vous montrer un petit peu mon quotidien, comment je construis mes semaines d'entraînement, les échéances, les compétitions européennes et internationales. Du coup, dans cette première vidéo, on verra un petit peu un résumé de comment je fonctionne à la semaine en termes d'entraînement. Je vous laisse découvrir tout ça juste après. Ce matin, on attaque par une séance de prépa physique. Le surf, c'est un sport qui demande beaucoup de qualités athlétiques et physiques. On a de l'équilibre, on a de la force, du haut du corps, du bas du corps, l'endurance, le gainage, etc. J'ai énormément bossé pendant le Covid notamment. Je manquais beaucoup de force dans le bas du corps. C'est vrai qu'on est naturellement très endurant du haut du corps quand on surfe énormément et qu'on passe beaucoup de temps à ramer. Le Covid en soi m'a permis d'avoir du temps pour justement rattraper un peu ces lacunes physiques. Aujourd'hui, mes séances sont individualisées et organisées selon mon calendrier de compète. L'idée, c'est vraiment d'avoir mon pic de forme aux échéances. Là, on est à quelques semaines de la prochaine compétition au Portugal fin mars. Mes séances sont orientées force-vitesse pour avoir du peps pour la compète. Cet après-midi, je suis avec Philippe Malvaux pour une séance de coaching vidéo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Philippe, c'est un des meilleurs coachs du monde. Il a accompagné les meilleurs surfers du CT comme Julian Wilson, Karis Amour et aujourd'hui, il s'occupe de Keno Aigarashi. J'ai la chance d'avoir une très bonne relation avec lui. Ça a été mon coach quand j'étais au Pôle France de surf en sport-études. C'est un technicien hors pair. Il a énormément de connaissances et d'expériences. C'est vraiment une chance de pouvoir échanger avec lui et justement prendre des infos et des tips qui vont pouvoir m'aider à progresser dans mon surf. Philippe, c'est une mine d'or d'informations. Il a aussi été juge WSL pendant plusieurs années. Il maîtrise super bien tout ce qui est compétition, les formats et ce qu'il score en compète. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir son expertise là-dessus. Et donc l'objectif d'aujourd'hui, c'était de décortiquer une de mes manœuvres favorites, le Carve. On a utilisé des vagues d'un trip au Maroc il y a quelques semaines dans des conditions parfaites pour pouvoir sortir deux, trois tips que je puisse garder avec moi et mettre en pratique dans les prochaines semaines. Je travaille avec Candice depuis 2018. Aujourd'hui, on se voit deux fois par mois découpé en deux séances. La première de suivi énergétique avec le magnétisme et la deuxième, une séance de préparation mentale. Aujourd'hui, on sait très bien que la prépa mentale est indispensable dans la carrière d'un athlète et pas que au niveau émotionnel. De mon côté, elle m'a énormément servi à comprendre les mécanismes de ma performance. Donc c'est très individuel. Et à structurer aussi mon approche de la compétition pour pouvoir mettre en place des routines spécifiques qui puissent me permettre de me sentir bien et donner le meilleur de moi-même sur les compétitions. Aujourd'hui, on finalise la préparation du QS au Portugal qui aura lieu fin mars, dernière épreuve du circuit européen. Le thème de la séance, c'était révision des routines et renforcement des ancrages. Et on en a profité pour revoir mes objectifs 2024. Allez, petit training surf. On est au Santosha ce matin. Il fait gris, pas trop de soleil, il fait froid. On est en plein hiver. Mais les vagues sont fun. C'est clean. 1m20, un petit peu de monde à l'eau quand même. Mais voilà, bonnes conditions. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu des belles vagues. On a eu beaucoup de tempêtes ces derniers temps. Donc, c'est vraiment l'occasion d'aller bosser dans des belles vagues. Ce matin, je suis avec une petite charpaille HT2 5'9. C'est une planche généralement pour les vagues plutôt moyennes de tous les jours. Donc, pas forcément adaptée ce matin. Parce qu'il y avait des jolies gauches assez creuses. Droites aussi. Perso, je surfe HT2 quand c'est plutôt moyen et un peu mou. Et sinon, quand c'est un peu plus punchy, un peu plus power, je surfe les hoquets. Et donc, l'objectif de session du jour, c'était de travailler ma radicalité, backside en particulier. L'idée, c'était de venir tenter des manœuvres au plus proche du curl et de moduler les zones dans lesquelles j'allais chercher ces manœuvres-là. Quelques bonnes sensations ce matin, globalement satisfait de mon surf. Je suis content du matos, je vais garder celle-ci de côté et la mettre justement au frais pour le QS au Portugal qui arrive dans quelques semaines. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à liker la vidéo et à vous abonner pour soutenir le travail qui a été fait. La petite cloche justement pour être informé des prochaines vidéos et je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501